Bonjour, c'est Chantal Saint-Denis pour Alternatives Santé. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu et on rencontre M. François Tanguay des Jardins du Petit-Rang qui a, on pourrait dire, une ferme ou une culture biologique? Oui, biologique certifiée. Voilà, on fait ça depuis une quinzaine d'années. On a des jardins avec, c'est-à-dire des régies biologiques finalement certifiées. Donc, on est inspecté, tout ça, avec des régies. Est-ce que ça comporte comme cahier de charge? Alors, moi, je suis très contente de vous rencontrer aujourd'hui parce que je suis une de vos consommatrices. Je viens à toutes les semaines chercher mon panier de santé. Et évidemment, il y a encore la possibilité pour des gens du secteur, de la région de la Rive-Sud, de pouvoir, sur réservation, venir chaque semaine chercher leur panier. Mais les paniers, est-ce que c'est seulement l'été ou c'est l'hiver également? Nous, on a un petit peu de paniers d'hiver, un peu de légumes de conservation. C'est sûr que là, on est en plein dans l'été. On a une super belle diversité en ce moment. On est vraiment contents. On a un super bel été en plus. Ce qu'on se demande aux gens, c'est peut-être d'appeler les Jardins du Petit-Rang. Et puis, autour de jeudi et vendredi, normalement, on a des ouvertures pour que les gens viennent chercher des quantités de légumes ou simplement de mémoire. Également, vous avez des points de chute pour satisfaire peut-être des gens qui ne peuvent pas se déplacer un peu sur la Rive-Sud et à Montréal. Pouvez-vous les nommer? Oui, bien, écoutez, dans l'Est, on est vers Boucherville, donc Varenne, Saint-Bruneau, à Belleuil, Saint-Basile et puis à la ferme, évidemment, Saint-Antoine-sur-Richelieu. Puis sinon, vers Montréal, on parle du plateau Montréal, à Coimberry-Montréal et puis à Verdun aussi, sur Gordon, tout près de Richelieu, tout près du canal. Et puis voilà, c'est le mercredi soir qu'on fait ça. Et comment on peut procéder, soit pour s'abonner ou encore, vous l'avez mentionné tantôt, les gens qui veulent venir à chaque semaine d'eux-mêmes chercher leur panier. Alors ça, ils les appellent directement au jardin des petites rangs et ils prennent rendez-vous avec vous. Mais pour ce qui est de ceux qui veulent aller dans les points de chute, comment il faut procéder? Bon, normalement, ce qu'on demande aux gens, c'est de passer par le site internet de la ferme. Voilà, toute l'information est là, les modalités, tout ça. Et puis, il y a les heures, les adresses aussi des points de chute. Des fois, il faut fonctionner avec… Normalement, on fonctionne avec un point de chute qui est à la proximité de sa résidence ou d'un endroit, son milieu de travail aussi. Fait que pas là. À partir du site internet de la ferme, lesjardinsdupetitrampes.ca, beaucoup d'informations. Donc, les gens, je pense que tout ce qu'on veut savoir ou presque est là, sinon ils peuvent nous appeler. Il y a une numéro de téléphone sur le site pour communiquer avec les gens de la ferme. Et puis, bon, pour le reste, on peut même s'inscrire en ligne. Oui. Puis, François, est-ce que tu pourrais donner quand même, on pourrait dire aux lecteurs et ceux qui vont nous regarder sur la vidéo, quels sont les produits que tu offres, de la variété à peu près des légumes? Oui, simplement dit, disons, je dirais que tout ce qui pousse au Québec, on le fait. Il y a des années que c'est meilleur que d'autres. Il y a des années qu'on va avoir des trucs qui vont très bien aller. Il y a des années, bon, voilà, chaque année a sa spécialité. Moi, je dirais qu'on fonctionne aussi par, disons, disons, de façon un peu alternative, si on peut dire. Je te dirais que je crois qu'il y a des légumes qui vont très bien pousser un nenni. On parle de l'érigie biologique. Donc, à quelque part, je crois que c'est important de laisser la nature à ce niveau-là, ne pas forcer la nature. Je crois que le légume est encore meilleur. On peut regarder, on voit un artichaut là-bas, je ne sais pas si tu peux voir. Au loin, comme ça, je pense que, un peu loin, c'est de valeur, mais ça, ça va peut-être, ça va être à vendre dans les paniers. Puis, il y a du persil, puis il y a du rutabaga plus loin. Ah, c'est ça. On est intéressants, nous autres, mais ça, c'est les légumes, c'est encore... C'est la nature. La nature, c'est quand même bien, là. Oui. Alors, juste pour réitérer, ça fait 15 ans que toi, tu exploites ces jardins. Et c'est toi qui as mis ça en place ou comment c'est venu? Moi, grosso modo, oui. Écoute, moi, je te dirais que j'étais dans le milieu de l'agriculture avant, mais j'étais dans le conventionnel, mais j'ai vu ce qui se faisait là-bas. Puis, il y a des choses qui sont dures à voir, mais enfin, ça dépend, là, si on a le goût de s'intéresser à ça ou non, là, mais les produits qu'on met sur les légumes, puis les fruits, souvent, c'est extrêmement toxique, ça. Je pense que les gens comprennent ça, jusqu'à quel point on est conscient que ça se ramasse dans nos organes, à quelque part, mais enfin, ça, c'est à nous autres, à toutes prendre ces décisions-là, là. Mais moi, j'étais issu de... C'est-à-dire, j'ai travaillé dans ce milieu-là au départ, avant de basculer vers le biologique et puis la santé, là, finalement. Mais j'ai pas nécessairement venu... Mon père cultivait aussi, là, puis de façon assez biologique. OK, puis, un peu de plus petit échelle, quand même, là, mais... Fait que, c'est ça. La piqûre, probablement, ça vient de l'autre, quoi. Merci, François. Moi, je suis très heureuse de t'avoir rencontré aujourd'hui, puis j'espère que les gens vont te découvrir. Parce qu'évidemment, moi, je suis une nouvelle arrivante dans Saint-Antoine-sur-le-Richelieu. Oui, c'est vrai. Et je trouve que quand il y a des services qu'on apprécie, bien, il faut faire la différence. Il faut que... Je crois que ça gagne d'être connu. Alors, moi, je l'ai découvert par moi-même, puis je demandais à mes voisins, « Est-ce que vous connaissez des fermes biologiques dans le coin? » Puis c'est assez aberrant. Les gens n'arrivent pas à avoir l'information. Alors, moi, j'espère que je vais apporter par Alternative Santé une petite contribution pour faire connaître tes excellents services. Merci beaucoup, François. Merci, Chantal. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada